bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vais réaliser une crème anti-grattouille que j'allais faire en 30 ml anti-grattouille alors pas non plus des grosses démangeaisons liées à des maladies c'est plus lié aux pruries ou des petites allergies cutanées qu'on peut avoir dans l'année autant en hiver qu'en été mais voilà c'est une petite crème anti-grattouille pour les petites gratouilles occasionnelles vous allez voir que ça va être assez costaud et ça va être assez radical je le pense alors c'est pour ma maman que je fais cette préparation parce qu'elle a comme une sorte de petite allergie gratante gratouillante si je puis dire au niveau du coude et c'est revenu là il y a quelques jours ça faisait plus d'un an qu'elle ne l'avait pas eu cette bah ouais ces petites gratouilles là ouais ça faisait pratiquement un an et là ça revient donc du coup je vais lui faire une petite crème qui je l'espère atténuera ses démangeaisons moi aussi d'ailleurs je vais la tester parce que j'ai un deux endroits au niveau des jambes où ça me gratouille pas mal donc je pense que je testerai je sais pas si je pourrais le tester sur du long terme parce que c'est pour ma maman mais bon je verrai si je peux l'utiliser de temps en temps donc voilà donc un contenant de 30 ml vous allez voir que je vais utiliser un émotifiant que je n'utilise que pratiquement jamais en vidéo c'est un je garde spécialement pour les contours des yeux en général mais c'est vrai qu'il est extrêmement bien en plus ça permet de garder l'intégralité des propriétés en fait on ne va pas du tout chauffer la préparation parce qu'on va utiliser le gélisucre donc aucune chauffe c'est franchement pas mal donc le fameux gélisucre qui est ici je vais en mettre où j'ai noté ça 2 g ensuite je vais utiliser l'huile végétale de chanvre c'est pas pour rien que je l'ai prise c'est très très bon pour ce genre de petits soucis donc l'huile de chanvre je vais en mettre 8,1 g ensuite au niveau de la phase aqueuse je vais mettre de l'aloe vera à hauteur de 9,46 g et de l'eau donc de l'eau de l'hydrolat de camomille romaine cette fois ci je vais mettre ça je vais mettre 9,10 g donc de cet hydrolat là si vous ne l'avez pas vous pouvez très bien en mettre un autre ou tout simplement mettre de l'eau en bouteille il n'y a pas de souci ensuite je vais mettre je vais mettre deux huiles essentielles qui sont ici l'huile essentielle pardon de camomille romaine que j'ai utilisé qu'une fois dans une préparation je crois bien en capsule en ingestion donc là la camomille romaine je vais en mettre 7 gouttes et l'huile essentielle de lavande vraie pareil je vais mettre 7 gouttes à savoir que ces deux huiles essentielles ci sont interdites pendant les trois premiers mois de grossesse donc les femmes qui sont enceintes n'utilisent pas du tout ces huiles essentielles ci ou tout du moins les trois premiers mois moi c'est vrai que je les bannirai plus mais bon c'est pour moi qui le dit c'est les livres d'aromathérapie et de pharmacienne donc voilà je tiens à le spécifier c'est très important ensuite je vais mettre de la gomme oxantane que j'ai oublié de sortir 0,3 g un petit peu de vitamine e parce que à savoir l'huile de chanvre est très sensible donc on va éviter que ça tourne la vitamine e je vais en mettre trois gouttes le cosgar qui est ici je vais en mettre six gouttes de toute façon tout sera renoté dans mon article et je pense que je vous ai tout dit donc maintenant je vais faire la préparation j'ai déjà donc ma phase huileuse j'ai mis mon gélis sucré ensuite j'ai incorporé progressivement l'huile végétale de chanvre on commence comme ça ensuite j'incorpore tout de suite l'eau qui est ici je remélange et je vais ajouter tout de suite l'aloe vera l'aloe vera je ne l'ai pas mis dans un pot voilà pour l'aloe vera je vais incorporer ma gomme oxantane et vous allez voir que l'émotion va monter très vite donc là déjà ça blanchit ce qui est normal je vais chercher ma gomme oxantane j'ai ajouté donc la gomme oxantane à hauteur de 0,3 g l'ajout doit être progressif parce que sinon vous allez vous retrouver avec un blog dans votre préparation c'est franchement pas le but je continue avec les huiles essentielles donc camomille et la vente vraie on mélange au niveau odeur je ne sais pas ce que ça va donner parce que le mélange de lavande et de camomille ça ne va pas être terrible autant à l'avant il n'y a pas de soucis mais la camomille c'est assez spécial alors si vous avez la camomille allemande vous pouvez y aller elle est aussi très très bien pour ce genre de petits soucis donc ça en train de prendre forme comme vous pouvez le voir très belle texture je vais continuer avec la vitamine E c'est franchement rapide ce genre de préparation à froid je finis donc avec le kosgar je vais laisser reposer un petit peu parce que la gomme oxantane il faut vraiment le temps qu'elle se mélange convenablement je vais prendre le pH et je vais revenir juste après à tout de suite j'ai laissé la gomme oxantane opérée j'ai redé le pH donc je suis à 6 c'est très très bien au niveau de la texture on se retrouve vraiment avec une texture gélisucre un petit peu gélifié comme j'aime bien de temps en temps et surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça garde vraiment toutes les propriétés des actifs, des ajouts, des ingrédients enfin bref de toutes les bonnes choses que j'ai mis dedans alors au niveau de l'odeur c'est quand même assez costaud c'est la camomille romaine qui... attendez je me mets pas avec une goutte c'est la camomille romaine qui ressort énormément on sent quand même la lavande mais beaucoup moins pourtant il y a la même quantité au niveau des gouttes mais comme quoi une huile essentielle peut être plus puissante qu'une autre donc c'est parti pour la mise en flacon voilà donc le résultat final donc j'obtiens bien 30 ml je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois si cette crème atténue et fait partir les démangeaisons un problème cutané passager on va dire je pense que ça va fonctionner ça sera à voir mais je n'aimais pas de doute là-dessus parce qu'il y a d'excellents ingrédients à l'intérieur donc voilà j'espère que ma petite préparation vous aura plu je sais qu'on m'avait demandé de faire une petite crème gélisucre donc en voilà une de ce... voilà un petit exemple en tous les cas j'en ferai je pense une pour le visage d'ici quelques temps quand j'aurai fini mes pots de crème pour le visage mais voilà c'est un petit exemple avec le gélisucre je ne fais pas beaucoup de préparation avec le gélisucre parce que j'oublie très souvent et c'est vrai que j'aime beaucoup les cires que j'utilise très régulièrement et que vous pouvez visionner dans mes vidéos voilà bon sur ce je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée une agréable soirée si vous êtes en soirée je vous dis à très bientôt Bye